Bienvenue sur ce GCN Répond du mois de juillet. Avec Max aujourd'hui, on va répondre aux questions que vous avez posées. C'est aussi simple que ça. Allez, on y va. Et on commence pour toi Max, si t'es prêt, avec une question de sylviebouffard4896. Bonjour de nouveau, quel moyen y a-t-il pour éviter que les yeux brûlent et pleurent au contact du mélange d'écran total et de sueur ? Oui, c'est une question qu'on... C'est une sensation surtout qu'on peut avoir régulièrement, surtout quand on est dans un col à faible vitesse, en plein soleil, c'est-à-dire, pour ce qui nous fait plaisir en l'été, d'aller gravir le sommet qui nous plaît. Et comme il n'y a pas l'air, ça ne sèche pas et après ça pique. Exactement. Donc, il y a deux solutions, quoi. Il y a plusieurs solutions. Déjà, éviter de transpirer. Donc, aller très très vite. Mais ça, ça ne marche pas. Non. Avoir une casquette comme celle-ci peut bloquer la sueur au niveau... Pour éviter qu'elle descende trop dans les yeux. Ça, c'est les casquettes en coton. C'est vrai que c'est un peu chaud, mais ça peut absorber une partie de la sueur. Après, vous pouvez la mouiller aussi, si jamais c'est trop chaud. On peut la mouiller un petit peu. Ça permet de garder un peu la tête au frais. Vous la retrouvez sur la boutique de GCN en français. Exactement. Ah, GCN tout court, d'ailleurs. On peut aussi mettre un bandana, mais clairement, c'est pas très efficace. Mais bon, si on a beaucoup de problèmes au niveau contact avec les yeux, bon, ok, c'est une solution. Et aussi, moi, ce que j'aime bien, et ce qui n'est pas trop race, mais plutôt longue distance, c'est de rouler avec la visière devant les yeux comme ceci. Ça évite qu'on prenne trop le soleil et donc, ça rafraîchit un peu le corps. Et sinon, évitez de mettre trop de crème solaire sur le front en étant protégé par la casquette. Sur le front, il y a le casque en soi, donc il n'y a presque que les sourcils qui sont exposés. C'est pas là où on va prendre le plus... Il y a l'ombre du casque aussi. C'est pas là où on prend le plus de soleil comparé à la nuque ou même aux joues. Donc, on peut éviter effectivement de mettre trop de crème au-dessus. Déjà, ça enlève la moitié des problèmes. Et pour la sueur, oui, comme tu as dit, une petite casquette en fait n'importe quoi qui aurait un rebord, une sorte de petit rebord. Qui va bloquer les gouttes et faire qu'elles vont s'évacuer sur le côté et pas dans les... Mais globalement... On le fait en chrono et si en compète, donc voilà. Dans un col, 8 km heure en plein soleil. On va transpirer. Dans tous les cas, on va transpirer. Enlever ses lunettes, c'est pas mal aussi, mais après on se brûle les yeux. C'est des compromis. Après, des trucs simples, un bandeau anti-sueur. C'est ça, ça marche. Ouais, ouais, mais il y a des trucs simples. Nouvelle question pour toi, Louis. Ouais. Un de Denis, Marocco, 85-64. Comment puis-je profiter de mon trajet boulot pour faire un entraînement sur le retour qui fait 10 km ? Sans rajouter des kilomètres, je finis par une petite montée. Ça commençait bien. Comment profiter du trajet pour faire un entraînement ? Ce qui est évidemment un excellent moyen de faire du sport, tout simplement. Honnêtement, en 10 km, par contre, faire un entraînement un peu structuré en 10 km, ça me semble vraiment très compliqué, malheureusement. Parce que j'avais plein d'idées à la base, et que je te disais en off. Il faut au moins s'échauffer un minimum, histoire de ne pas finir en travers dans le fossé. Il faut aussi récupérer un petit peu, histoire de pouvoir le lendemain arriver au taf à l'heure. Et du coup, honnêtement, en 10 km, c'est pas simple. Par contre, des choses qui demandent peu d'échauffement et de récup, c'est des exercices de technique, type pédalage à une jambe, une minute d'une jambe, une minute de l'autre. Ça va améliorer la technique, ça va aussi faire un petit peu de force et de gainage. Sinon, moi, je partirais sur les petites choses techniques. Après, si vous voulez faire la dernière montée un peu à fond, ça aura le mérite au moins de vous libérer l'esprit. Par contre, je ferais quand même une petite boucle après la maison, histoire de laisser redescendre les émotions. Moi, écoute, il y a quelques années, j'avais exactement 10 km à faire. Tout complètement plat, tous les matins, tous les soirs. Je faisais à fond. J'arrivais au moins plein de balles le matin au travail. Le retour, je faisais du clairement, je travaillais sur ma fatigue parce que j'étais complètement cul de ma journée. Finalement, c'était l'entraînement, mais c'était quand même un peu agressif. Je pense que les exercices de technique sont vraiment la meilleure solution. En cas de besoin de se défouler, la petite montée à la fin, un bloc. Et puis Strava avec les segments, c'est parfait pour jouer un peu des coudes. Et Max, dis-nous, Adrien de France, 1542. Je vais zoomer, ça me mettra de 3 mois à procher. Comment et à quelle fréquence nettoyer son home trainer ? Excellente question. Alors, comment et à quelle fréquence nettoyer son home trainer ? Quels sont les problèmes que peuvent avoir un home trainer au niveau nettoyage ? Déjà, premièrement, ça va être l'huile de chêne. Mais c'est une huile qui n'est pas polluée par la poussière, les éléments extérieurs, le gravier, l'eau et tout ça. Donc, ça, de ce côté-là, entretien occasionnel. Quoi ? Ce n'est pas la peine de faire un entretien très, très régulier étant donné qu'on est quand même dans un environnement qui est confiné et donc assez propre. Donc, de temps en temps, quand la cassette est vraiment noire, c'est bien de mettre un coup de nettoyage pour éviter de clairement se salir quand on passe près du home trainer. Deuxièmement, il y a la poussière qui peut clairement rendre sale le home trainer. Un petit coup de chiffonette. Il n'y a pas vraiment d'entretien régulier à faire, mais s'assurer principalement que la cassette n'est pas trop sale. La cassette a la fréquence d'une transmission normale. Quand elle a besoin d'être nettoyée, il faut la nettoyer. Oui, voilà. Moi, je vous conseillerais d'utiliser de la cire et pas de l'huile dans tous les cas sur la chaîne, ce qui réduit considérablement l'encrassement des pièces. De toute façon, on n'a pas de pluie dans le home trainer. Il y a encore moins de raisons de mettre de l'huile. Attention à la sueur. L'avantage, c'est que la sueur tombe plutôt devant et pas trop sur le home trainer. Après, c'est une petite micro-fibre. On fait de la poussière et même ça suffit pour passer à chaque fois, mais régulièrement toutes les semaines entre les dents. Oui, c'est clair. Mais comme tu dis, on est à l'abri, donc finalement, ça ne s'en fait pas trop mal. Donc, nouvelle question pour toi, Louis. Et ça tombe bien que justement, tu rentres sur le drawback. On en parle vraiment tout le temps. Que pensez-vous de Classified et de leur team Gravel ? Question de Dan Grossmans, 9900. Oui, exactement. Je vais rendre à César ce qui est à César. Exactement. Alors, Classified. Moi, j'aime beaucoup le principe. Ça fait un moment que vous en parlez sur GCN. Ça fait un moment qu'on vous en parle. Depuis au moins le Giro. Toi, tu en avais parlé les années d'avant. On vous le dit une vidéo sur deux en ce moment. Donc, j'aime beaucoup l'idée parce que j'aime beaucoup le monoplateau. Et je pense que ça correspond à pas mal de monde. Et en même temps, ça permet d'avoir une balle de rechange pour faire face à vraiment toutes les situations. Grasse balle. Ça se démocratise de plus en plus. Ça veut dire que c'est de moins en moins cher. Et qu'il y a de plus en plus de marques de roues parce que c'est un système qui se situe dans le moyeu. En gros, c'est comme un plateau à l'avant. Mais ça se situe dans le moyeu. Il y a deux développements dans le moyeu arrière. Ça se contrôle dans le Bluetooth avec un petit bouton sur le cintre. Il y a de plus en plus de marques de roues qui proposent d'entrée de jeu, notamment Fast Forward, dont on vous a parlé aussi dernièrement. Donc, il y a une marque de roues reconnue. Et comme ils fabriquent à la main, c'était le sujet du show la dernière fois, ils peuvent proposer le moyeu avec. Et ils le font. Et c'est très bien. Notamment pour les roues gravel puisqu'on parle de gravel. Alors, Robel, on a aussi vu Classify qui sort un groupe une fois 16. Donc, avec 16 dents. 16 développements, du moins. Parce qu'il n'y a pas 16 dents. Donc, c'est une cassette 12 classique couplée en sorte de boîte automatique avec le moyeu Classify qui propose 16 développements uniques. Parce qu'on a fait une vidéo là-dessus. Le risque avec un 2x12 classique, c'est d'avoir des finalement pas 24 développements, mais un peu moins. Parce qu'il y en a qui se croisent, qui sont beaucoup trop proches. Voilà, exactement. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que ça se démocratise avec des marques reconnues de roues. s'y mettent. Classify propose aussi des pédaliers, des roues qui leur sont propres. Donc, j'ai toujours un oeil dessus. Et dès que l'occasion se présente, moi, je pense que je m'y mets. Voilà. Et c'est dit. Pour le gravel et pour leur team gravel, si je peux compléter, il y a un des avantages qui est vraiment intéressant dans ce système, c'est qu'il est interne au moyeu et étanche. Donc, tout ce qui est terre, poussière, boue, ne va pas interférer avec le dérailleur avant et les plateaux, ni la chaîne. Et du coup, c'est vrai qu'on peut toujours éventuellement casser le récepteur en gravel. Mais voilà, c'est un acte de roue. C'est très petit. Mais voilà, au niveau fiabilité en gravel, je pense que ça a vraiment son sens. Et ça permet de pouvoir mettre un gros plateau à l'avant. Pour les racers en gravel qui roulent à 35 km heure pendant 320 km sur la Unbound, par exemple, ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, pour l'équipe de gravel, je ne le connaissais pas spécialement, mais avoir une équipe, on l'a vu énormément, à l'aérobike, mais ailleurs aussi, avoir ce retour des coureurs et ce test terrain, vraiment poussé à l'extrême, des courses de gravel, ça esquarte un peu le matériel. Donc, si ça marche avec la team, si la team fait des bons retours, nous, consommateurs, on aura un produit bien fini. Max, pour toi, question de Manu64-140. Pour rouler en montagne, quel est le mieux ou avantage et inconvénient entre Tubeless, Latex, TPU pour une pratique hors compétition ? Merci. Donc, Manu64-140, ça doit être, il ne doit pas être loin du bureau, ce Manu, pour rouler en montagne, quel est le mieux ou les avantages et les inconvénients entre Tubeless, Latex ou TPU ? Bon, clairement, si on part du principe et sur le papier, quel est le mieux pour rouler en montagne ? Ça va être d'avoir le produit le plus léger. Donc, la chambre à air la plus légère ou le système avec le Tubeless le plus léger. Du boyau, donc. Du boyau, les chambres à TPU sont vraiment intéressantes de ce côté-là. Par contre, lorsqu'on est hors compétition, globalement, les 30 grammes qu'on va gagner sur la chambre à air, si ça peut nous améliorer la fiabilité de notre vélo, moi, je pense que c'est un parti à prendre. Bon, j'ai été encore embêté il y a très peu de temps sur une chambre à air en TPU que j'ai réussi à réparer avec une rustine autocollante. Avec une rustine normale ou une rustine faite exprès ? Une rustine autocollante. Pas faite exprès. Classique. Je pensais qu'il fallait une rustine exprès sur le TPU. Bref. Toi aussi, mais oui. Dans tous les cas, je dirais qu'à l'heure actuelle, le meilleur compromis est dans le Tubeless parce qu'en plus de ça, ça rajoute du confort. Et au niveau du poids, on est quand même sur quelque chose d'assez léger. Donc moi, je dirais que le meilleur compromis, c'est le Tubeless. Le latex se défend très, très bien si on n'a pas un vélo qui est compatible Tubeless parce que ce n'est pas toutes les jantes qui sont Tubeless ni tous les pneus. Donc je dirais latex pour le meilleur rapport qualité-prix parce que forcément, les roues sont moins chères, les pneus sont moins chers ou sinon Tubeless. Parce que la chambre arrière TPU, le plus gros inconvénient. Du coup, c'est que pour moi, en retour d'expérience, c'est un peu moins... Il faut faire un peu plus attention au niveau de la durée de vie et finalement, au niveau économie, c'est très, très onéreux parce qu'il faut... Ça coûte plus cher une chambre de TPU. Moi, je suis roulant. Voilà, ça fait 3 ou 4 chambre arrière de latex. Chambre arrière de latex. Moi, je suis fan de latex. Ça marche. Ça marche. On a des photos de chambre arrière. C'est bon. De latex. Mais je partage ton avis. Le Tubeless, c'est une sérénité quand on doit rouler. Encore plus sur la montagne parce que si on crève du mauvais côté de la montagne et qu'il faut entrer dans la vallée de l'autre côté... Ça peut être très, très bien. Donc je valide à 100%. Nouvelle question pour toi, Louis, de Gugus3220. Comment savoir si la poudre qu'on met dans une gourde ainsi que les compléments gel et bar nous apporte le nécessaire pour finir la sortie comme nous l'avons commencé ? Ça, c'est beau. Bonne continuation et courage à Max pour ses 24 heures de colle. Bon, c'est bon, c'est passé. Tout s'est bien passé pour mes 24 heures. Il est rentré. Merci beaucoup. Visiblement, il avait la bonne poudre puisqu'il est allé au bout. Je suis un peu fatigué sur le show, on l'a dit, là en commentaire. Oui, ça nous arrive, c'était la semaine dernière. C'est Guss, Guss, par contre, c'est pas Guss. Guss, Guss. Pardon. Eh bien, j'ai envie de te dire, est-ce que t'arrives à finir ta sortie comme tu l'as commencé ? Ça, c'est beau. Si c'est le cas, c'est que c'est bon. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas bon. Non, évidemment, les sensations, tes sensations étaient peut-être performants, je sais pas, tant sur des segments ou valeurs de puissance, de fréquence cardiaque. Si elles sont similaires, équilibrées, c'est que déjà, t'es dans le vrai. Il faut pas toujours chercher des trucs compliqués et scientifiques à quelque chose d'assez simple qui est, est-ce que t'as de l'énergie ou pas ? Sinon, si on parle plus technique, il faut en fait compter principalement la quantité d'hydratation, la quantité d'eau, de liquide que tu agères. Donc, il faut entre 500 et 800 ml par heure. Donc, ça, tu comptes un bidon, c'est 500, 550 ml. Donc, il te faut au moins un bidon par heure jusqu'à un bidon et demi ou un grand bidon. Donc, si tu les as pas assez, c'est sans doute que tu bois pas assez. Si tu les as, c'est qu'en termes de liquide, t'es bon. Mais ensuite, en termes d'énergie, d'aliments, peu importe la forme, il faut compter ses glucides. C'est quasiment, voilà, c'est la priorité absolue. Les glucides, il faudrait être aux alentours minimum de 60 grammes par heure. C'est quelque chose qui est atteignable facilement et digérable, voilà, facilement, tolérable facilement sans trop d'entraînement spécifique, voilà. Et pour ça, il suffit de regarder la composition et la quantité de glucides de ce que tu ingères. Et il faut que tu comptes, voilà, au moins 60 grammes par heure. On vous met en illus une table récapitulative qu'on trouve assez facilement sur Internet qui, en fonction du temps et de l'intensité, affine un petit peu cette quantité de glucides. Attention tout de même, au-delà de 60-70 grammes par heure, on peut avoir besoin d'être habitué, d'avoir un entraînement pour que notre intestin digère tout ça sans trouble et de manière efficace. C'est ce qui se passe souvent. Les gens disent, ah, les gels, ça me fait mal au ventre. Non, les gels, c'est très sucré. Et si on n'a pas l'habitude, c'est ça qui abîme et c'est le sucre. Ce n'est pas la forme sur laquelle on le prend. Donc voilà, entre 500 et 800 millilitres par heure et 60 grammes de glucides par heure, il suffit de compter. Si tu as ça, normalement, tu es bon. Voilà, si c'est l'été, tu peux vérifier qu'il y a quelques électrolytes, etc. Et toujours en termes de sensation, si tu n'as pas de brûlure, si tu n'as pas de difficulté à boire et à manger, c'est qu'ils sont adaptés, que l'acidité est bonne, etc. On le sent directement au niveau de l'énergie, de toute façon. Ça reste la priorité. Mais je te conseille de ne pas faire moins que ça. Si tu arrives à faire plus, tu ne finiras que mieux. Pour toi, Max. Ah bah tiens, on en parle justement. Nuggets 2. Il y a une petite photo de profil, c'est un petit poussin pour Nuggets. Comment on fait pour changer un boyau au bord de la route si on crève ? Et bien, en roulant, tu blesse. Comment on fait pour changer un boyau au bord de la route si on crève ? Déjà, il faut avoir prévu un boyau de rechange. Ouais, mais c'est une situation que j'ai connue avec mon père et c'est un peu galère quand même. Et alors, moi, j'ai pas mal roulé en boyau, j'ai pris pas mal de risques en roulant sur des trous en boyau et je n'ai jamais eu vraiment ce problème. Par contre, qu'est-ce que j'avais prévu à l'avance ? Je l'avais déjà... J'avais mis un peu de colle dessus. Sur le boyau de rechange, tu veux dire ? Sur le boyau de rechange. Ouais, j'avais encollé. Et ensuite, je l'avais plié. Bon, bien sûr, il se colle... À l'ancienne, sur les épaules. Ben oui. C'était pendant le tour de France 1910. Et bien sûr, il se colle sur lui-même, mais à partir du moment où la colle n'est pas très vieille, c'est une colle qui permet d'être repositionnable. Donc, si on crève... Bon, l'idéal est de ne pas crever, déjà. On peut directement l'enlever. Ça se fait plutôt bien, quand même, sur les boyaux. Alors, petite astuce, quand vous faites votre... Bon, sur la colle à boyau, vous faites votre fond de jante, vous en collez votre boyau, sur la couche qui va vraiment servir à coller, vous pouvez laisser un petit espace de, je ne sais pas, 5 cm en face de la valve où vous mettez moins, voire pas de colle. En fait, ça ne va pas du tout changer l'adhérence du boyau à la jante. Oui, il ne va pas déjanter. Par contre, vous savez qu'à cet endroit-là, il y a notamment sur les côtés une certaine faiblesse qui fait que c'est par là que vous allez attaquer. Parce que le boyau, en fait, une fois qu'on a décollé un tout petit bout du boyau de la jante, à partir de là, on peut rentrer un tournevis, un truc en faisant super gaffe à sa jante, etc., bien sûr. Un pinceau, c'est du bois, donc ça n'abîme rien. Après, ensuite, on va la route. Tu peux prendre un pinceau cassé dans ta sacoche. Et si tu arrives avec le bout rond du... Moi, je fais ça. Avec le bout rond du pinceau, on arrive à décoller à l'endroit où on a laissé une fragilité. On passe le pinceau. Pas comme ça, ça va bimé. On le passe. Et après, il y a juste à rouler comme un ouvre-boîte. Oui, c'est ça. Ça se fait. Et là, c'est bon. Mais il faut avoir laissé cette petite fragilité en face de la valve. Pourquoi ? Parce que ça fait un repère, tout simplement. C'est ça. Donc, il suffit d'encoller son boyau à l'avance, le prendre avec soi et normalement, on devrait pouvoir... Ça prendra du temps. Le faire. Ça suffit juste à rentrer à la maison. C'est arrivé. Donc, je disais à mon père, nous, on habitait à la montagne à ce moment-là. Enfin, mes parents toujours. Et en fait, il peut arriver, notamment en descente, que le boyau tourne un peu sur lui-même. Tourne sur la jante. Voilà. Parce qu'au freinage, la colle n'aura pas le temps de parfaitement adhérer. Donc, ça peut tourner un peu. Alors, en soi, ce n'est pas grave pour rentrer à la maison, mais il faudra ensuite refaire un collage complet. Évidemment. Tu es toujours au bord de la route du dépannage et pas... Oui, on est vraiment sur rentrer à la maison et après, on refait les choses propres. Donc, nouvelle question pour toi maintenant, Louis. de Jérôme Taupin, 1134. Pourquoi voyons-nous de plus en plus de cadres aéros au sein du peloton pro et même en montagne ? Très bonne question. Juste après l'étape du Galilier avec Jonas Vingegaard et son cerveau S5. Eh bien, parce que l'aéro, c'est la vie. On ne le tira jamais assez. Déjà, parce que l'aéro, c'est la vie quand même. Ce n'est pas une blague. On se déplace dans un fluide qui est l'air. Et à partir du moment où on se déplace, on perturbe l'air. Et plus on aura un vélo aéro, moins on le perturbera et plus on avancera facilement en sachant que les considérations aérodynamiques deviennent particulièrement importantes dès 20-25 km heure. Ce qui sont des vitesses que les coureurs rencontrent, y compris dans des grands cols, y compris dans des galibiers ou des choses comme ça. Donc, en fait, eux, ils roulent quand même souvent très, très vite et suffisamment pour que l'aéro soit le facteur majeur, enfin, le frein majeur du moins à leur avancée. L'autre chose, c'est que le poids est limité par l'UCI à 6,8 kg en compétition et qu'en fait, aujourd'hui, on arrive à se rapprocher, voire même à atteindre ce poids-là, notamment pour les petits cadres comme Jonas, par exemple, qui doit avoir un cadre S. On y arrive avec des vélos aéro. Donc, à partir de là, pourquoi se priver de l'avantage aéro en pleine puisqu'on arrive au poids d'un vélo de montagne pour le col ? Par exemple, petit spoiler, le nouvel aéro, en durée, s'il est à 7 kg avec des roues de 60. Donc, si on met une paire de roues de montagne et les pros, ils ont tendance à mettre, pour les leaders, en tout cas, de la vis titane, une tige de selle spéciale ou d'âge ou d'aribon, plateau carbone, un disque carbone, voilà. En fait, on est en dessous des 6,8 kg. Alors, une fois qu'on a rajouté pédale bidon, on arrive à 6,8 kg. Et l'écart entre un Ultimate et un aérode, par exemple, chez Canyon, c'est à peu près 200 grammes. Donc, voilà. Donc, en adaptant la paire de roues, on arrive à la limite UCI, ou en tout cas, on arrive au poids du vélo de montagne et en plus de ça, gagner au sommet, ça concerne 5 personnes dans le monde. Oui, et puis, finalement... on me leur compte d'être bons dans l'échappée et dans la plaine et dans le bas du col pour leur leader. Et c'est ensuite, voilà, 3, 4 personnes dans le monde qui va les gagner au sommet et qui a besoin d'éventuellement d'être vraiment à 6,8 kg tout rond. Et finalement, quand on parle d'aéro et qu'on pense à la descente, c'est vrai que ça peut faire gagner des précieuses secondes et kilomètres 1 sur chaque naissance parce qu'à haute vitesse, on sait que c'est encore plus efficace. Donc, voilà. Après, ça n'empêche pas, si on veut rouler un vélo de montagne toute l'année, de l'avoir. Non, non, mais pour nous, c'est comme ça. Après, il n'y a pas grand monde qui fait de la haute montagne toute l'année. Donc, justement, je suis vraiment partisan de l'aéro, vous le savez. Mais voilà, en tout cas, on arrive à la limite du CY avec des vélos à aéro. Max, pour toi, de Patrick Biro 7390. Salut les gars, que pensez-vous du marché du vélo reconditionné ? Cela est-il surtout réservé aux vélos de ville ou cela peut-il s'étendre sans problème aux vélos de route haut de gamme, selon vous, quand on voit le prix du 9 ? Trois petits points, points d'interrogation. Merci, par exemple. Réservé aux vélos de ville, absolument pas. Je pense même qu'il y a plus de vélos haut de gamme sur les sites de vélos reconditionnés que vraiment de vélos de ville bas de gamme qui sont un peu plus, on va dire, ce n'est pas jetables, mais globalement, un vélo de ville, ça va coûter moins cher. On va le garder plus longtemps parce qu'on n'a pas les mêmes exigences. Souvent, on l'entretient moins. Enfin, beaucoup d'entretenant moins. Alors qu'un vélo de route, en plus, sur les sites qui proposent des vélos reconditionnés, pour moi, il n'y a aucun problème. Au contraire, le fait qu'il soit reconditionné, ça va éviter tout suspense de fissures sur le cadre. Ça va contrôler l'usure de la transmission, contrôler les roulements. Rien qu'au niveau de la fragilité du cadre, chose qui peut faire peur étant donné que sur un cadre carbone, on ne voit pas grand-chose. Je pense que de le faire passer chez des professionnels, que ce soit en magasin ou sur Internet, pour les vélos d'occasion, c'est une très bonne chose. Mais si on n'est pas à deux ans près ou cinq ans près sur un vélo, parce qu'on n'a pas l'utilité, pourquoi ne pas économiser ? C'est comme les voitures. Il y a des vélos qui revendent assez vite. Les vélos très haut de gamme, ils revendent très vite. Par contre, reconditionner, c'est important, à mon avis, plus qu'occasion. Parce qu'entre particuliers, déjà, il y a la question du paiement qui se pose. Ça peut vite être des grosses sommes et de l'envoi aussi. Donc, on peut avoir des surprises, des mauvaises surprises. Donc, le reconditionner plus que l'occasion est intéressant. Alors, pour les petites pièces, l'occasion, on se fait confiance pour quelques euros, mais pour des grosses sommes et des pièces aussi importantes, le reconditionner, c'est important. Et par contre, c'est très bien. Sans problème, même pour aller faire de la compétition. Je suis complètement d'accord. Donc, nouvelle question pour toi, Louis, maintenant, de Franck Vosgelézen. 60, 68. Ça vient du nord, ça. Bonjour à vous. Combien de temps avant un objectif principal programmé pour programmer une période d'affûtage et comment l'organiser ? C'est une question qu'on réponse souvent. Il faudra qu'on passe une vidéo là-dessus parce que, visiblement, c'est une question qui se pose beaucoup. Je dirais environ une semaine avant. Pas forcément. Plus, c'est sûr que ça ne sert à rien. Moins, ça peut être risqué, surtout si on a de la fatigue à côté avec du travail ou la famille ou peu importe. La vie. La vie. Le principe de base, c'est baisser le volume, donc baisser le nombre d'heures passées sur le vélo et surtout le nombre d'heures d'un coup et maintenir une certaine intensité, notamment une intensité proche de la course que vous allez faire. Je ne sais pas quel est l'objectif en question, mais une intensité proche de ce que vous allez rencontrer le week-end, en tout cas pendant l'objectif, tout en, là aussi, diminuant le volume. C'est-à-dire qu'on va notamment diminuer les temps de maintien pour éviter d'aller trop créer de dommages, de trop puiser dans ses stocks, mais on maintient des passages à cette intensité pour ne pas être surpris le jour J, si on ne fait rien pendant une semaine, avec le jour J, on se la colle terrible, ça va faire bizarre. Ce qui est dommage, c'est qu'on se sent tellement en forme qu'on a envie d'en profiter, mais il faut savoir se frustrer pour pouvoir tout donner le jour J. C'est carrément ça. Donc diminuer les heures de sel, on peut garder du foncier, mais on va diminuer un petit peu jusqu'à 40%. Il faudrait diminuer le volume hebdomadaire d'environ 40%. Voilà, un bon 40%. Mais maintenir des rappels d'intensité pas trop long pour ne pas puiser dans ses réserves parce que le but d'un affûtage, c'est de surcompenser et pour surcompenser, il faut arrêter de puiser forcément. Si on veut refaire des stocks de glycogènes, de choses comme ça, si on veut refaire des stocks, il faut arrêter de les vider. C'est aussi simple que ça. Et surtout, on se repose aussi à côté sans se mettre la presse. Mais c'est trois jours minimum, vraiment pas moins de trois jours et jusqu'à une semaine où on a le droit de faire un petit peu la sieste, de s'allonger beaucoup, de dire non, pas cette semaine, j'ai mon objectif dimanche. Donc on en profite parce que le lundi, on est autour au boulot. Voilà. Bon, écoute, merci pour ces réponses très importantes. Merci à toi, merci à vous pour vos questions surtout. Et merci à vous pour vos questions. Celles auxquelles on n'a pas pu répondre, il est probable qu'il y a des vidéos qui viennent y répondent d'elles-mêmes. Donc je vous invite à suivre et à vous abonner à GSN en français et à mettre en commentaire les questions pour le GSN répondre de août parce que c'est un rendez-vous mensuel. Voilà.